... Bonsoir. Robert Bourassa affirme que les problèmes constitutionnels que connaît le Québec présentement sont dus à ceux qui ont torpillé l'accord du Lac-Meitch et il demande au Parti libéral, à l'ouverture du Congrès ce soir à Montréal, de rester unis. Le taux de chômage a connu une hausse d'un demi-point en février. Pour atteindre 10,5 %, 61 000 emplois ont été perdus au pays. Et le gouverneur de la Banque du Canada dit que la récession aurait pu être évitée s'il avait mené une politique monétaire encore plus dure l'an dernier. À plus tard. ...